Je m'appelle Eliott Abekassis et je vais vous lire la nouvelle que j'ai écrite pour le magazine Elle, On ne baline pas avec un amour de vacances. Cet été-là, ce fut particulier. C'était l'été d'après, je veux dire d'après la garde alternée. Avec un petit goût de liberté en pensant à ces semaines qui allaient se dérouler, l'une avec les enfants, l'autre sans, mais aussi beaucoup de culpabilité de leur infliger se divorcent et d'angoisse de les voir bientôt se partager entre deux milieux opposés en tout point. Qui donc a inventé ce système absurde où l'on coupe les gosses en deux moitiés bien égales pour ne léser personne, comme s'ils étaient des paquets ? Ce système arrange parfois les parents, c'est sûr, qu'elles confortent de souffler une semaine sur deux, libérer des contraintes familiales. C'est idéal en fait, les non-divorcés en seraient presque jaloux. Mais les enfants, les pauvres n'ont rien demandé. Ils n'ont pas voulu que leurs parents se séparent et encore moins de faire leurs valises toutes les semaines comme des pauvres bougres. La double peine, la double vie, la double maison, condamnés à être des agents doubles dans cette guerre froide, sans trêve. C'était le mois d'août. Les miens étaient partis avec leur père en vacances. Et je me retrouvais donc sans famille, sans personne dans les rues, les magasins fermés, désarçonnés, désenfantés. Un matin, pour cesser de tourner en rond, pas de repas à préparer, pas de bruit, pas de cris d'ado en rage, pas de pas, je me suis aventurée dehors dans la rue, ma rue Alfred de Musset, vide de ces hommes, qui sont menteurs, inconstants, faux, bavards, hypocrites, et de ces femmes, perfides, artificieuses, vaniteuses, curieuses et dépravées, comme l'écrit l'auteur de la pièce on ne badine pas avec l'amour. Je passais devant l'école des enfants près du boulevard et mes pensées me ramenèrent à un témoignage produit par mon ex-mari lors du jugement pour le divorce. Celui-ci m'avait frappée car il était écrit par une mère qui avait deux enfants dans la même classe que les miens. Cette petite dame, mal dans sa peau, qui ne regardait jamais les gens dans les yeux, s'était fendue d'un faux, écrit d'un style et d'une écriture enfantine, presque scolaire, dans lequel elle s'en prenait à ma personne, comme si elle me connaissait parfaitement, alors que je ne lui avais jamais adressé la parole. En passant devant l'école, soudain, une question me traversa l'esprit. Quelle était la motivation de cette femme pour vouloir absolument couper mes enfants en deux ? Pourquoi donc avoir pris le risque d'écrire des mensonges passibles d'un an d'emprisonnement ? Je poursuivis mon chemin et mon errance me guida jusqu'au bois de Boulogne. Je pris place sur un banc. Le soleil perçait à travers les nuages. Les arbres se penchaient sur le lac. Les barques étaient taquées. Et je sortis mon téléphone sur lequel j'avais mis en fond d'écran une photo des enfants. Je versais quelques larmes. Puis, je pensais à ma fille et à la discussion que j'avais eue avec elle au sujet des applis de rencontres qui mettent les gens en relation les uns avec les autres, en les géolocalisant. Et tout d'un coup, je me dis « Pourquoi pas ? » En deux clics, c'était simple. De télécharger et signaler ma position. À 50 mètres, voici le profil d'un homme. Et dix minutes après, il est là, à côté de moi. Un coureur en t-shirt, short et basket, le teint mat, les yeux noirs, assombris par des sourcils épais, le sourire charmeur. Pendant un moment, nous restons ainsi, sans rien dire. La situation est absurde, un peu déroutante et il faut partir tout de suite. Je me lève. Cette idée est stupide, vraiment. Mais il me retient, la main sur le poignet, doucement mais fermement. Je suis troublée, ses yeux s'arriment au mien. Il me relâche et c'est moi qui ai le souffle court. « Seul au mois d'août ? » dit-il. « Comme vous ? Comme moi ? C'est un choix ? » « Pas vraiment, non. Si j'avais le choix, je serais avec mes enfants, mon mari, ses vociférations et son corps. Tout gras, peu importe à présent, mais je ne serai pas là. Et lui, que fait-il seul au mois d'août à Paris ? » Il a besoin de se confier. Sa femme, son couple, sa vie. Au début, c'est sûr, il l'aimait, mais tout a changé. Sa minceur est devenue raideur, sa simplicité un vilain intellectuel, sa rigueur de la pure bêtise. Il a pris la décision de divorcer, mais c'est difficile. Alors, ils se sont séparés pour l'été avant de se partager les enfants. Et ils courent tous les jours au bois de Boulogne. Bref, nous marchons dans les rues désertes et puis nous nous asseyons quelque part, sur les bords de Seine. Faut-il qu'ils m'en souviennent ? Combien de fois ai-je traversé ce pont avec les enfants ? J'ai toujours eu mes enfants près de moi, autour de moi, dans le bruit et la fureur, je les aime. J'ai toujours tout fait avec eux. Comment m'en séparer ? Et en discutant ainsi, nous pleurons, nous rions, nous disons n'importe quoi. Ils se rapprochent de moi, me frôlent l'épaule, me caressent la joue pour sécher une larme. J'ai l'impression de le connaître, de me connaître, de le reconnaître. Une autre vie peut-être ? Ou alors, dans le quartier, chez le boulanger ? Ou simplement, deux aides qui unissent leur solitude, le temps d'un jour, d'une soirée peut-être, par un mois d'août à Paris, un simple badinage sans conséquences. D'ailleurs, nous ne nous sommes pas dits nos noms. Nous n'avons pas cessé le vouvoiement, comme pour retenir l'instant précieux où l'inconnu reste inconnu avant de plonger. De plonger dans quoi ? Dans la pénombre le soir venu, il est toujours en jogging, mais pourquoi pas ? Nous avançons sur les quais, et devant la scène qui brille de mille reflets, d'un soleil qui ne veut pas se coucher, et dont les rayons illuminent nos visages, jusqu'à la place de Furstenberg, où nous dînons dans un restaurant éphémère. Et peut-être l'ai-je inventé celui-là, pour rendre le moment plus beau encore. Et puis il est temps de rentrer, la nuit est tombée cette fois, et la scène est encore plus mienne, faut-il qu'il m'en souvienne. Est-il possible que l'amour existe après les mariages, les divorces, les faux témoignages, les trahisons amicales, filiales, familiales, abyssales, phénoménales ? Quelque chose de sublime, oui. L'union de ces êtres imparfaits et affreux, sous un souffle d'été, devant les flots. Il me propose de me raccompagner, nos pas nous mènent dans ma rue, quelle surprise ! Il en est tout ébobie, mais après tout l'appli, bien sûr, approche les gens en fonction de leur lieu, et lui aussi habite rue Alfred de Musset. Mais à quel numéro ? À quelques numéros de moi. N'est-ce pas dans la maison mitoyenne au boulevard par hasard ? C'est exactement cela. Et c'est alors que je comprends, en un éclair, comme frappé par la foudre, que cet inconnu du mois d'août n'est autre. Que le mari de la dame au faux témoignage. Adieu, père Dicamp, a dit mon cher Musset. Il n'y a rien de pire que le sublime qui se transforme en grotesque votre ville.